Hello, coucou ! Je te retrouve aujourd'hui dans une ambiance un petit peu mi-automale, mi-hivernale avec les premières chutes de neige et ce que je voulais te dire c'est que je me suis levé ce matin en panique Alors c'était quoi l'objet de cette panique ? C'était simplement que je me sentais complètement débordé Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu sais, tu as l'impression que tu as 10 000 choses à faire tu ne sais pas par quoi commencer et ton cerveau tourne en boucle un petit peu en mode panique comme ça et tu as juste une envie, surtout avec ce temps-là, moi j'avais qu'une envie ce matin c'était de rester au lit et puis de rien faire finalement et puis je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire dans ce cas-là ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour avancer, pour stopper un petit peu ce flot de pensée qui s'auto-alimentait comme ça ? Et une chose que j'ai appris, que je garde souvent à l'esprit quand il y a des moments comme ça de panique que ce soit par rapport aux priorités ou par rapport à quoi que ce soit d'autre c'est de clarifier les choses Donc la première chose que j'ai fait, c'est simplement me lever d'aller chercher un carnet de notes et puis d'écrire en fait toutes les choses que j'avais à faire, toutes les choses que je voulais faire et ça c'était déjà super génial parce que quand tu gardes les choses uniquement dans ton esprit tu tournes sur les mêmes choses et tu as l'impression que tu as justement un million de choses à faire Quand tu les fixes sur papier, tu t'aperçois tout à coup que tu n'en as plus qu'une dizaine C'est déjà moins qu'un million tu vois C'est déjà quelque chose d'un petit peu mieux Donc ça c'est la première chose de fixer les choses par écrit Si tu peux vraiment les faire par écrit plutôt que sur un ordinateur, c'est encore mieux Et puis la deuxième chose que j'ai fait, c'est simplement de fixer des priorités Une fois que j'avais ma liste des choses à faire où tout à coup elle me paraissait toute petite je me suis dit, bon ok, qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je fais en deuxième, qu'est-ce que je fais en troisième Et ça, ça m'a permis aussi vraiment de clarifier et de voir ce qui était important et ce que je pouvais éventuellement remettre à plus tard dire, mais oui, ça je peux le faire, mais je ne suis pas obligé de le faire aujourd'hui Si je le fais demain, si je le fais après-demain, ça va aussi Il n'y a pas mort d'homme, tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'était déjà super reposant, ça m'a permis vraiment de me tranquilliser par rapport à ça Et tout à coup, mon esprit, pouf, il a commencé à se calmer Et une deuxième chose que je voulais te dire Donc la première, c'est vraiment de faire une liste, de prioriser Et puis la deuxième chose, une des premières choses que j'avais sur ma liste de tâches c'était de ranger, ranger l'appartement, ce que j'appelle mon camp de base Mon petit appartement, ranger mon petit appartement parce que j'avais accumulé plein de trucs, c'était le bordel Et ça, ce que j'ai remarqué, c'est que quand il y a du bordel partout dans l'appartement J'ai tendance à avoir du bordel dans la tête aussi Tu vois, donc la première chose pour moi, c'était vraiment de ranger Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui J'ai pris du temps, c'était ma première tâche, ma première priorité De simplement remettre les choses à leur place Ranger les choses, faire en sorte que mon bureau soit clean Et tout à coup, le simple fait d'avoir un bureau clean D'avoir un appartement clean, d'avoir un appartement J'avais l'impression d'avoir gagné de l'espace Et ça, ça a fait tout à coup que mon cerveau justement était plus clean aussi Mon esprit était plus clair Ça rejoint un petit peu l'idée de clarifier dont je te parlais tout à l'heure Établir des priorités et clarifier au niveau de ton espace Voilà, c'était un petit peu le message que je voulais t'apporter aujourd'hui Si toi aussi t'es pris de panique tout à coup Parce que t'as l'impression d'avoir un million de choses à faire Je pense que ces deux, trois petites idées, elles peuvent t'aider Dis-moi si c'est le cas, par un pouce en haut Si c'est pas le cas, par un pouce en bas Et puis moi je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo Tu sais que tu peux toujours t'abonner à la chaîne C'est par là Et je te dis à tout bientôt Je te souhaite une excellente journée Bye bye